Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel décoration de sapin. Donc on va faire un macaron bonhomme de neige. On commence par prendre du blanc, du translucide et un petit peu d'oc pour faire une couleur macaron un petit peu couleur pâte et qui aurait un peu cuite. Ensuite on l'étale finement, on vient mettre un plastique dessus donc un papier film ou n'importe quel plastique et vous prenez des bouchons ou autre que vous avez chez vous pour faire vos coques de macaron. Donc là j'en ai pris un plus gros et un plus petit. Ensuite je coupe tout autour pour enlever l'excédent et il va falloir en faire deux de chaque comme ça pour les deux coques de macaron donc le devant et le derrière. Ensuite on va faire la petite collerette, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je prends mon scalpel à l'envers et je viens tracer un trait tout du long donc un trait un petit peu appuyer, j'hésite pas à bien appuyer pour créer un bon B. Donc faites-le avec une aiguille si vous n'avez pas de scalpel. Ensuite je prends ma grosse aiguille, vous pouvez tout à fait prendre des aiguilles à couture ça fait parfaitement l'affaire et je viens retourner la pâte dans tous les sens pour créer de la texture. Je fais la même chose sur le petit et ensuite avec mon petit emporte-pièce entre parenthèses boîte de doliprane je viens créer un demi-cercle comme ceci pour pouvoir y coller la tête ensuite. Je viens souder le tout afin que ça tienne bien et bien sûr derrière aussi puisque sinon ça risque vraiment de se décoller. j'en fais deux comme ceci et ensuite on va faire le petit nez carotte donc je prends juste de la fimo orange donc si vous n'en avez pas fait un mélange de rouge et de jaune et je viens former un petit cône pour faire ma carotte. Je la texture comme vous avez vu et je la colle avec un petit peu de fimo liquide. Ensuite je viens faire avec un gros dotting tool ou le dos d'un pinceau des petits trous pour pouvoir y placer ensuite mes boules. N'hésitez jamais à mettre un petit peu de fimo liquide afin que vos petits éléments que vous ajoutez collent correctement. Je mets ensuite mes coques de macaron au four 15 minutes à 110 degrés ça suffit pour la précuisson et ensuite on va faire l'intérieur donc j'ai pris tout simplement de la pâte blanche vous pouvez prendre de la pâte de la couleur que vous souhaitez. Je prends une coque comme modèle pour tracer le tour et ensuite je viens retracer un petit peu plus petit à l'intérieur. Je mets ensuite de la fimo liquide donc là il en faut car la coque est cuite et la fimo cuite avec la fimo pas cuite ça ne fait pas forcément bon ménage. Je mets ensuite mon petit glaçage ou ma petite ganache je ne sais pas trop comment l'appeler. A l'intérieur un petit peu de fimo liquide et même deuxième coque de macaron. J'appuie bien pour que tout ça colle correctement et c'est reparti pour cette fois-ci 30 minutes à 110 degrés au four. Une fois que c'est cuit et refroidi on va venir faire nos petits éléments de détails donc avec de la peinture acrylique noire je viens faire les yeux et la bouche de mon bonhomme de neige et avec de la poudre d'argent et de la je suis perdu du vernis glossy fimo je viens mélanger ça pour faire une pâte et je viens peindre mes boutons pour faire des petits boutons argentés. Ensuite il va falloir mettre une attache pour qu'on puisse l'accrocher dans notre sapin donc j'ai pris un gros piton comme ceci, une pince plate pour m'aider à le visser donc si vous appuyez bien et que vous restez droit ça visse sans problème. N'oubliez pas d'ajouter un point de colle pour pas que ça se dévisse. Je prends ensuite de la ficelle donc toujours de la petite épicerie je fais un noeud et ensuite c'est prêt vous n'avez plus qu'à l'accrocher dans votre sapin. J'espère que ça vous a plu, bisous bisous et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.